Mon rôle sur Jules César, c'est de préparer les chanteurs. Je suis chef de chant. Le chef de chant est un peu le gardien de l'intégrité de la partition. Le respect du texte, qu'il soit musical ou littéraire, du style. On a eu une première musicale déjà avec notre chef d'orchestre et ça c'est extrêmement utile parce que moi je travaille avec eux, mais parfois on peut faire des choix d'interprétation qui ne seront pas forcément ceux du chef d'orchestre. Donc une fois qu'on a vu le chef d'orchestre, le chef de chant est vraiment le relais. T'arrives un petit peu à bout ! Alors, du coup, si on respire avant « sail vele eno », raccourci le « no » de la mesure 22. Et sinon, est-ce que je ne peux pas respirer « no » ? Oui, c'est bizarre. Habituellement, je le fais sans respirer quand même, mais après, bon… C'est bien de prévoir une respiration de secours. Oui, la respiration de secours, ce serait là. Tu ne sais pas quelles vont être les conditions, ce que tu vas faire en scène. Pense à la distance aussi. Là, on prend un certain tempo qui nous reste de la musicale, mais ça se trouve, le tempo du chef va évoluer, donc prévoit un plan B quand même. Pour moi, c'est un métier extraordinaire parce que c'est vraiment un membre d'équipe. C'est-à-dire qu'on est un petit maillon dans une grande chaîne qui est une production d'opéra que personne ne pourrait faire tout seul. Donc, il y a de tout. Il y a plein de corps de métier. Il y a évidemment sur le côté artistique, il y a le chef d'orchestre, les chanteurs, les musiciens de l'orchestre, et puis la mise en scène, donc metteurs en scène, décors, costumes, maquillage, la régie, la technique, les machinaux, éclairagistes, etc. Et tout ce petit monde rassemblé fait un spectacle. Et ça, c'est… ça ne cesse de m'émerveiller. Ça peut être encore plus préparé, cette cycle. Voilà, dès la levée, en fait. Plus tu vas préparer ta levée, plus il y aura de soin sur cette levée, moins tu auras le risque de faire un faux accent sur ce « ché ». Voilà, parce qu'on a le grand intervalle, on a la note plus aiguë qui, de toute façon, naturellement, va sauter plus. Voilà. Donc, prépare ta plateforme avec déjà le saut de Sixtin dedans. Nous sommes dans une production du conservatoire, en coproduction avec la Philharmonie, mais il y a à la fois des conditions extrêmement professionnelles, c'est-à-dire une période de répétition, 5-6 semaines, avec le musical, avec le chef d'orchestre, et puis on commence les scéniques. Tout s'enchaîne comme dans la vraie vie, dans le métier. Et comme nous sommes dans une école, on a cette chance de pouvoir les entourer bien en amont. Ça, c'est formidable parce qu'on a à la fois les conditions professionnelles et l'accompagnement pédagogique propre à une école, et qui n'existe plus, malheureusement, après. Parce que tout ce travail de préparation, après, c'est l'initiative du chanteur. Le chanteur arrive au premier jour de répétition, prêt. Il a la partition par cœur, il a réfléchi au personnage, normalement. Donc, soit il travaille tout seul, soit c'est son initiative d'aller voir un ou plusieurs chefs de chant pour préparer au mieux son rôle. Oui, c'est beaucoup mieux, ça. Tu vois, tu peux colorer, vraiment, quand on va vers le fin mineur. Oui, c'est vrai. Et pense à ce que tu dis, il ne doit pas se plaindre. Celui qui laisse passer un petit moment sympa, il ne doit pas se plaindre après si l'amour ne reste pas. Voilà, l'afflige, le rend triste. Ils vont chanter sur un plateau avec une fosse d'orchestre. Moi, j'ai travaillé parfois avec des chanteurs en studio, qui avaient une voix énorme. Et une fois passée sur le plateau, la voix partait complètement sur les côtés et on n'avait pas le focus nécessaire pour passer dans la salle. Donc, il y a cet aspect-là, il y a cet aspect aussi du chef d'orchestre. Tous n'ont pas l'habitude d'avoir la battue d'un chef. Donc, comprendre le geste du chef aussi. On ne perd jamais ça de vue. Donc, essayer de prendre tous ces paramètres en compte dans le travail entre ces quatre murs.